C'est la Paralens Vakita. Elle est livrée avec son câble d'alimentation, support à clipser, trois joints toriques supplémentaires, un contact magnétique de rechange et un interrupteur avec ressort de rechange. La caméra comprend l'objectif, l'antenne GPS et Wifi et le capot à son extrémité. Avant de commencer à utiliser cette caméra, il faut charger la Vakita et insérer une carte SD. Il est recommandé d'enlever le capot arrière de la caméra. Saisissez la bague du capuchon et ramenez-la en arrière. Ensuite, il faut insérer la carte SD. Assurez-vous que la carte SD est bien asserrée. Commencez à charger la Vakita en utilisant le chargeur USB-C approprié. Lorsque la batterie est complètement chargée, vous pouvez le voir sur l'écran. Refermez le capot arrière de la Vakita en suivant la même technique que celle employée pour l'ouvrir. Repoussez la bague et remettez le capot d'extrémité sur l'appareil. Avec l'anneau de sélection, vous pouvez choisir entre différents modes. Il existe huit modes. On-Off, enregistrement instantané, vidéo, personnalisé 1 et 2, réglage, dive-log et localisation. Le mode qui correspond au logo Paralens est le mode que vous avez sélectionné. Allumez la Vakita en choisissant le mode On-Off sur l'anneau de sélection et tirez le bouton d'activation vers l'arrière. 4 secondes. La caméra vibrera lors de la mise en marche. Vous pouvez combiner la prise de photo et l'enregistrement de clips vidéo en une seule fonction. Pour l'utiliser, il suffit de tourner la bague de sélection sur la position Caméra-Appareil photo. La caméra confirme en vibrant une fois. En tirant brièvement sur le bouton d'activation, vous prendrez une photo. En le tirant plus longtemps vers l'arrière, vous commencez à enregistrer. Pour enregistrer, il suffit de maintenir le bouton d'activation. Sur l'écran, vous pouvez également voir combien de photos et de vidéos vous avez prises. Pour enregistrer une vidéo, maintenez le bouton d'activation. La caméra vibre deux fois. Vous voyez le symbole de la vidéo, la résolution et la fréquence d'images sur l'écran. Pour commencer à filmer, maintenez le bouton d'activation. La vibration confirme le démarrage. Pour arrêter de filmer, maintenez à nouveau le bouton d'activation. Tournez la bague de sélection vers les réglages et choisissez « Personnaliser un ou deux ». Sélectionnez si vous souhaitez utiliser la fonction vidéo, journal d'image ou visionneuse de média comme pré-réglage. Sélectionnez le mode souhaité en maintenant plus longtemps le bouton d'activation et activez la fonction. Lorsque le point devient vert, le mode désiré est maintenant pré-réglé. L'anneau de sélection et les boutons d'activation sont les deux seules commandes dont vous avez besoin pour utiliser la caméra. Avant d'utiliser la caméra sous l'eau, vérifiez que tous les réglages sont corrects. Tournez l'anneau de sélection vers la position réglage. Pour naviguer dans le menu, utilisez le bouton d'activation. Vous pouvez contrôler les paramètres pour Wi-Fi, DCC, vidéo, personnaliser 1 et 2, enregistrement automatique et les paramètres avancés dans le menu des paramètres. Pour choisir un paramètre spécifique, maintenez plus longtemps sur le bouton d'activation. Pour passer d'un paramètre à l'autre, tirez rapidement sur le bouton d'activation. Avez-vous remarqué les vibrations? Elles permettent de faire fonctionner la caméra sans même la regarder. Pour voir le journal de plongée, tournez l'anneau de sélection sur cette icône. Vous pouvez naviguer dans vos plongées en tirant le bouton d'activation vers l'arrière. Pour voir votre position actuelle, tournez l'anneau de sélection sur le symbole de position. La caméra recherche alors votre position et affiche vos coordonnées. Elle indique également votre position précédente. Pour éteindre la caméra, tournez sur l'icône ON-OFF et maintenez le bouton d'activation jusqu'à ce que le cercle soit complet et affiche GOODBYE. La caméra est livrée avec un support universel à clipser. Elle vous permet de connecter la vaquita à la plupart des accessoires de caméra d'action au filetage un carvain. Le support à clipser par Allen, c'est un système unique qui vous permet de monter la vaquita tout autour et il fonctionne aussi facilement qu'une boucle à cliquer. Sur la monture, vous trouverez quatre petits crochets, deux de chaque côté. Pour fixer le support à la caméra, placez les crochets sur les rails de la vaquita. Maintenez le support en place tout en appuyant fermement sur la pièce de fermeture. Les crochets de l'autre côté se fixeront sur les rails de la vaquita. Ajustez la position de ce support en le poussant vers l'avant ou vers l'arrière. Fixez la caméra en fermant le strap en caoutchouc. Retirez le support à clipser en soulevant la pièce à l'extrémité du support.